Bonjour Pierre, tu es Europat, tu es un spécialiste de ce qu'on appelle l'Hormez, qui est un concept qui aujourd'hui prend beaucoup d'importance sur internet, et on va essayer de réfléchir sur les liens qu'il y a entre la philosophie et la physiologie à l'heure actuelle. Pour cela, je te permets de poser une question très générale, c'est comment construis-tu la société actuelle ? Oui, alors c'est sûr que c'est une question plus que générale, tu m'as présenté comme naturopathe, donc c'est vrai, mais c'est loin d'être mon identité, normalement j'aurais plutôt envie de répondre plutôt homme libre, et dans cette société actuelle, le force est de constater que justement cette notion de liberté est complètement exclue, et pour être libre, il faut d'abord avoir le choix, et pour avoir le choix, il faut d'abord avoir la connaissance de ce qui se passe. plus j'observe la société actuelle, plus je me rends compte que les gens sont déconnectés de comment nous avons appris ce que nous savons. Etienne Eclin en parle souvent, c'est-à-dire, on a des smartphones dans la poche, on a des choses qui nous entourent, on ne sait plus comment on en est arrivé à ce haut taux de savoir et de technologie, on ne sait plus comment on a appris ce que l'on sait. Et ça fait qu'on est des individus complètement perdus actuellement, plus que dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'alors. Et ça c'est assez pernicieux parce que si vous êtes perdus dans un monde, c'est dans cette posture-là que vous allez être très facilement menés par le bout du nez. Alors, pour moi, l'hormèse, la santé, la naturopathie, le travail qu'on peut faire sur soi-même dans le développement personnel qui est vraiment une légion en ce moment, surtout sur internet, c'est la grande mode, le développement personnel. Pour moi, il n'y a rien à développer, l'homme est déjà complet, c'est juste qu'il faut exploiter les potentiels et déverrouiller des choses qui sont déjà en nous. Mais tout ce cheminement-là, en fait, il est uniquement dédié à se réapproprier de l'autonomie. Point barre, c'est tout. Il faut être plus autonome. La société actuelle, ce sont des gens dépendants. Qu'est-ce que tu penses de cet individu post-moderne qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de rapport à son âme, à son corps ? Et dont un auteur comme Charles Mellement a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Homme sans gravité, dans lequel il nous explique que justement, l'homme perd toute forme de rapport à soi, toute forme d'identité, est-ce que tu vois ça vraiment comme quelque chose ? On peut citer aussi le personnage central de Fight Lab, qui est vraiment l'incarnation du profil moyen de l'individu qui ne sait plus où il est, qui est en total dysfonctionnement global psychologique. Comment tu l'analyses, toi, d'un point de vue physiologique, ça ? Il y a beaucoup de parallèles à faire et je suis très content de faire cette vidéo avec toi parce que tu vas pouvoir citer et apporter des ouvrages de référence dont les gens vont pouvoir aller voir qu'est-ce que c'est L'Homme sans gravité que tu viens de dire ? Bon, Fight Club c'est bien parce que tu mets de la pop culture avec, donc là c'est bon, philosophie pop culture à fond, c'est mon rayon, j'adore ça. Mais oui, on peut avoir des images très fortes de ça et puis le personnage de Fight Club il représente exactement le paroxysme où on est arrivé parce que ce film-là, il a 20 ans, peut-être plus même. C'est exactement, on est en train de toucher à ce fond-là, on touche à ce fond, c'est-à-dire les gens complètement déconnectés de leur environnement. D'un point de vue physiologique, il y a deux choses qui se passent au niveau de la physiologie qui pour moi est extrêmement important et a fortiori dans l'hormèse, c'est-à-dire l'hormèse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rebond positif, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a un corps à se renforcer quand il est soumis à un stress ponctuel. Il est soumis à un stress, il réagit et après si on le laisse au repos, il y a une phase d'intégration, il se renforce. Dans cette capacité d'hormèse, dans cette étude qui me passionne, il y a le système nerveux et le système hormonal, ce qu'on appelle le système adaptatif, comment l'organisme va s'adapter à son environnement changeant, qui sont extrêmement importants. C'est ces deux systèmes-là qu'on veut étudier. Et quand on les étudie, on voit qu'ils répondent à deux sortes de stimuli, l'interoception et l'extéroception. L'extéroception, c'est tous les capteurs sensoriels, ma peau, le contact des pieds avec le sol, le système visuel, le système vestibulaire, c'est-à-dire l'oreille interne, le sens de l'équilibre, la proprioception, c'est-à-dire ma capacité à imaginer mon corps dans l'espace, surtout les articulations et les muscles. Tout ça, ça constitue, comment je capte le monde qui m'entoure ? C'est l'extéroception. L'interoception, par contre, c'est toutes les informations afférentes, c'est-à-dire ce qui remonte au système nerveux central, au cerveau, depuis l'intérieur du corps, donc c'est surtout autour des viscères que ça se passe. Interoception, extéroception. Ça, on est designé pour ça, mais genre, on a été créé pour ça. L'homme est à l'image de son environnement, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Et notre corps est parfaitement adapté pour répondre à ce recueil d'informations, centraliser tout ça plus ou moins au niveau du thalamus, partager tout ça sur le cortex, etc. Penser, avoir des émotions, être qui nous sommes, avoir une posture, etc. Les ajustements du tonus musculaire se font à ce moment-là, mais c'est en aval du captage d'informations et de l'intégration, rien qu'en faisant ce petit constat-là. Sors dans la rue, il regarde quelqu'un, complètement déconnecté, extéroception, interoception, complètement déconnecté, c'est-à-dire, au-delà de 3 mm de semelle au niveau du pied, le récepteur podal est déconnecté. Le visuel, quand est-ce qu'on utilise sa vision polyphérique de nos jours ? On est sur son smartphone à 30 cm, donc vision polyphérique, qui sont utilisées surtout par les bâtonnets au niveau de ta rétine, sont presque plus utilisées. On est en vision conique, et il y a une loi en physiologie, c'est ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Quelque chose d'inutile, le corps s'en débarrasse, il n'en a pas besoin. Donc, on réduit au maximum les capteurs sensoriels, donc extéroception, le corps il n'a plus de stimuli pour répondre, interoception, moi je fais du coaching, j'accompagne les gens dans l'inconfort, c'est-à-dire les bains froids, l'exercice physique, les techniques de respiration, etc., pour leur faire ressortir leur corps, et comprendre qui ils sont. Les premières fois où je prends quelqu'un, on fait une première séance, et que j'arrive je dis, bon, tu t'es senti comment, comment ça va, etc., je ne sais pas, comment il faut que je me sente, la personne elle est perdue, elle ne sait pas comment répondre par rapport à ses propres ressentis, c'est-à-dire, tu vois, imagine la déconnexion, quoi. Donc on en est là, on en est dans un monde de la diversion, monde de Facebook, Instagram, Youtube et tout ce que tu veux, où tout se vaut, où tout est dans un nuage un petit peu nébuleux de notions mélangées avec de l'information et des avis et des opinions et de l'éthique, et puis des choses-là sont importantes, et les gens sont perdus parce que c'est très simple, tu fais un petit test, tu vas dans la rue, tu demandes c'est quoi votre philosophie de vie ? C'est quoi votre éthique ? Qu'est-ce qui est sacré pour vous ? La personne, elle va te regarder avec des yeux comme ça, tu ne vas pas le faire. Au bout d'un moment, elle va te dire, elle va réfléchir, elle va dire, bon, ce qui est sacré pour moi, c'est la famille, c'est... Mais fondamentalement, tu demandais ça à quelqu'un il y a 100 ans, il pouvait te répondre du temps qu'au tac, même si c'était quelque chose d'anodin, même si tu disais, ben, moi c'est ma famille, ben moi c'est Dieu. Il y avait des trucs qui tenaient les gens, vraiment des piliers, bien, pas bien, je ne suis pas dans ce débat-là, moi je dis juste qu'avant, les gens, au moins, il y avait le facteur peur qui était en moins, vraiment, parce qu'ils étaient rassurés par des choses qui les dépassaient. On appelle ça la spiritualité, mais croire en quelque chose qui nous dépasse, même si c'est dogmatique, même si ceci, cela, peu importe, le point, l'avantage que ça va avoir, ça va être d'enlever la peur. Parce que quelqu'un qui a peur, qui se recroqueville, il est malléable, on va lui faire croire des choses, on va lui implémenter un dogme supplémentaire extérieur. Voilà comment je vois la société, donc dans le doute, il faut se renforcer. Un auteur comme Jean-Claude Vichia parle du fait que le libéralisme est vraiment un fait social total sur notre société, c'est-à-dire une société d'hypercroissance, de renouvellement permanent. Quels sont les impacts, selon toi, de cette société qui pousse toujours les individus vers plus de production ? Quels sont les impacts psychologiques et physiologiques que ça a sur eux ? Toujours plus de liberté, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment dans cette recherche tout azimut, c'est-à-dire mordicus, au-delà de tout ce qu'on a dit au niveau psychologique, c'est-à-dire des gens qui sont perdus. C'est-à-dire on ne sait plus qu'est-ce qui vaut la vie et qu'est-ce qui vaut la peine de mourir, parce que nous vivons de ce que nous sommes mourants, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, un des grands penseurs, mais c'est la mort qui donne du sens à la vie. Et c'est là où toute la folie du transhumanisme arrive, à vouloir tuer la mort, comme dirait Google, il faut lutter contre ça, parce que l'essence de la vie, c'est vraiment le fait que ce soit éphémère. Et du niveau physiologique, ça fait qu'on ne peut plus ressentir le moment présent, notamment. Ça fait que, tu sais, on parle des boucles récompense-plaisir, par exemple, au niveau neurologique. C'est-à-dire qu'on sait tous, quand on fait quelque chose qui nous plaît, quand on réussit quelque chose, on a tous entendu parler d'un neuromodulateur qui s'appelle la dopamine. Normalement, ah oui, dopamine, plaisir, on fait le lien, enfin, c'est souvent présenté comme ça. Mais à tort, on va associer, en fait, le terme récompense à la dopamine. C'est-à-dire, ah, c'est quand j'atteins le but, c'est quand j'ai une récompense, c'est quand j'arrive à faire quelque chose. En fait, on sécrète plus de dopamine pendant l'acte que quand on réussit à atteindre un but. Et c'est ça qui est fort. En fait, il n'y a que ça, il n'y a que le kiff, il n'y a que le fait de le faire, en fait. Un de mes grands maîtres à penser et chez qui je suis allé me former, c'est Ido Portal. Ido Portal, c'est un maître du mouvement. Et il dit, ce qu'on fait, c'est une faceless practice. C'est-à-dire, c'est une pratique sans visage. De l'extérieur, vous ne pouvez pas comprendre. C'est uniquement en le faisant que vous allez comprendre à quel point c'est bien. C'est-à-dire, c'est sûr que moi, parfois, quand je me mets volontairement dans l'inconfort, quand je fais un bain froid ou quand je fais du sport, quand je joue vraiment dans l'effort physique intense, etc. C'est souvent la question qu'on me pose, mais pourquoi tu te fais du mal ? Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le but ? Il n'y a pas de but. Je m'entraîne pour la vie, là. Là, c'est... Et repensez... Je vais citer un de mes amis, Pierre Richard, qui, dans sa conférence, pour symboliser leur messe, justement, il dit, repensez au collège. Repensez la première fois que vous avez rencontré un amour. Vous êtes tombé amoureux. Le cœur. Vous n'êtes jamais autant éloigné de votre équilibre, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'homéostasie, une sorte de balancement proche d'un équilibre certain. Dans ce moment-là, où tous les systèmes biologiques se sont mis, les hormones, tout le système cardiovasculaire s'est affolé, vous étiez très très loin, comme dans un bain froid. Et pourtant, c'est là où on se sent le plus vivant. C'est là où on expérimente la vie. La vie s'expérimente dans ses extrêmes. Ne plus pouvoir... Je ne sais pas si ça fait sens par rapport à ta question sur le libéralisme, mais ne plus savoir sur quel pied danser et ne plus avoir aucun repère dans la vie, c'est-à-dire qu'on va se détacher de ce qui fait de nous des êtres vivants. Et ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est quand même notre environnement. L'épigénétique qui est arrivé ces dernières années, on nous a bassinés avec la génétique dans les années 70 et même avant, c'est-à-dire un genre déterminisme. Vous naissez avec un patrimoine génétique, vous aurez les yeux bleus, vous ferez 1m85, etc. Non. Ça, on sait maintenant que c'est partiellement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas autant déterminé. Et l'épigénétique, c'est la capacité de votre environnement à venir modifier l'expression même de vos gènes, voire modifier les gènes eux-mêmes. Si on ne comprend pas ça, si on est dans le flou total, on va se faire berner. Et même les gens, je pense, qui sont dans cette société française très pyramidale, donc très top-down, comme disent les Américains, où il y a la parole de Dieu, c'est les gens qui nous dirigent. Il faut écouter vraiment royalement tout ce qu'ils nous disent et suivre comme des moutons, sans se poser la question du pourquoi. C'est ça qui me chagrine le plus dans cet ultra-libéralisme où tout est à planis et tout n'a plus aucune saveur. La fondamentale caractéristique du vivant, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire sa capacité à bénéficier à l'exposition à la volatilité, au hasard. Le fait que la vie soit faite de plein de petits aléas et d'ajustements par rapport à leur environnement qui change sans arrêt, je me renforce par rapport à ça. Parce que la nature prévoit toujours le coup d'après. Toujours dans une forme de prévoyance, de redondance. Nous sommes antifragiles. Quel est le discours actuel ? Nous sommes fragiles. Et je dis, mais punaise ! Si vous ouvrez sous votre t-shirt, il y a un S de Superman, comme je dis ça. Vous êtes un super-héros, déjà ! On a tous traversé trois fois l'enfer. Mais il faut juste rappeler ça, qu'on est antifragile. Il faut prendre ce moment de connexion avec soi-même, avec ce recul de sa vie, sous peine de petit à petit divaguer vers le dogme de quelqu'un d'autre, qu'on nous imposera. Donc j'ai fait 25 détours pour répondre sur le libéralisme, mais je pense que c'est ça. La vie, elle a de la saveur. Tout ne se vaut pas. Tout n'est pas plani comme ça. Il faut remettre du sacré. Qu'est-ce qui est sacré pour vous ? Tu parles justement d'une société matérialiste. Beaucoup d'auteurs ont fait le constat d'un monde sans esprit, même d'un niédisme général qui a envahi l'Occident depuis des siècles. Et toi, tu travailles beaucoup sur l'alimentation. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, un auteur comme Christophe Brusset, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes fous d'avoir ça ? », a montré que l'industrie agroalimentaire était totalement occulte, que les gens ne savaient plus de tout ce qu'ils mangent. Enfin, nous, on ne sait plus de tout ce qu'on mange et que c'est un véritable chaos, en fait, par rapport à notre vie. Même une personne connue dans le monde de l'alimentation, comme David Grosjean, nous raconte qu'un caddie plein, aujourd'hui, représente 70% de produits chimiques. On est tous intoxiqués. Toi, comment tu vois les conséquences, en fait, de l'alimentation d'un point de vue de notre vie quotidienne ? Qu'est-ce que ça a comme répercussion ? Est-ce que pour toi, c'est vraiment... Enfin, quel est vraiment l'enjeu de l'alimentation à l'heure actuelle ? C'est un enjeu majeur. C'est un des piliers fondateurs de notre santé, de notre hygiène de vie. Parfois, on y place trop d'emphase, on y met trop le focus, c'est-à-dire on veut régler tous les problèmes par l'alimentation. J'ai tel problème dans ma vie, j'ai un problème de couple, je vais changer d'alimentation. Ça devient presque une diversion, même. C'est-à-dire, je ne vais me focaliser que sur la bouffe pour ne pas voir qu'en fait, il faut que j'ai une discussion sérieuse avec ma femme. Les gens que j'ai souvent en coaching, c'est souvent ça, en fait, le problème. Mais c'est fondamental, l'alimentation, ce qu'on met dans son assiette, c'est extrêmement important parce que, par exemple, tu as tous les précurseurs de tes neurotransmetteurs qui vont être dans l'alimentation. Donc, à partir de la thyrosine, tu fais la fameuse dopamine dont on a parlé tout à l'heure. La thyrosine, c'est un acide aminé, donc c'est une brique de protéines. Le cholestérol dont on parle régulièrement, si on ne comprend pas ce que c'est le cholestérol. On va confondre, on va parler du bon et du mauvais cholestérol, on va parler du HDL et du LDL. Mais ça, ce n'est même pas du cholestérol, ce sont des lipoprotéines, ce sont des protéines qui transportent le cholestérol. C'est juste une histoire de grosseur. Est-ce que c'est un gros bus qui transporte le cholestérol ou est-ce que c'est un petit bus ? Donc, en fait, ce qu'on nous bassine à la télé quand on dit le bon et le mauvais cholestérol, ça ne veut rien dire. Le cholestérol, c'est toujours le même, sauf que ça dépend dans quel sens il est transporté. Est-ce qu'il va vers les artères ou est-ce qu'il va vers le foie ? Si tu as une capacité à comprendre un petit peu les grands principes, pas dans les détails, tu as un filtre à bullshit, comme disent les américains. Tu as un filtre à conneries. Tu vas pouvoir analyser un petit peu ce que tu reçois comme information. L'alimentation, c'est pareil. Les gens sont complètement aux fraises. C'est-à-dire, tu parles de glucides, protéines et lipides, rien que ça. Vraiment la base de la base, les macronutriments. Parlons même pas des micronutriments. Parce que même dans les micronutriments, on ne sait plus faire qu'est-ce que c'est les micronutriments. Rien que protéines, glucides et lipides. Si tu dis ça à quelqu'un dans la rue, c'est quoi les lipides ? Est-ce qu'il y a des lipides dans les pâtes ou dans l'avocat ? En fait, les lipides, c'est le gras. Il n'y en a pas dans les pâtes. Il y en a dans l'avocat. Quel type de lipides ? Puis votre huile végétale, qu'est-ce qu'elle a de différence de l'huile animale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Acide gras saturé, polyinsaturé. C'est quoi une réaction de Maillard quand on fait chauffer une viande par exemple extrêmement chaud et que ça fait du gras, ça fait du noir, etc. C'est quoi les réactions de Maillard ? C'est quoi une substance cancérigène ? Pourquoi ? Pourquoi il y en a dans mon alimentation ? Et qu'est-ce que ça fait au niveau cellulaire, au niveau de mes récepteurs hormonaux ou peu importe, quand il y a des additifs, quand il y a des choses créées par la main de l'homme qui sont ajoutées ? Ça fait quoi l'aspartame au niveau du cerveau et des neurones ? Vous vous êtes déjà demandé ça. Fouillez un petit peu, ça fait peur, ça fait peur. Mais au moins, après vous savez. Donc moi, ce manque de connaissance, il est vraiment au détriment de l'individu, ça c'est clair, c'est une évidence. Mais bon, si c'était juste un manque de connaissance, bon, il suffirait d'y diffuser l'information et puis c'est bon, ça marcherait. C'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau sur YouTube. Il y en a plein qui le font aussi, c'est très bien. Mais ce qui me fait plus peur, c'est qu'on en est arrivé à un point où les gens ne se demandent plus pourquoi, ils ne se demandent plus pourquoi. C'est-à-dire, ils ont cessé, tu vois, déjà il n'y a plus le pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi je mange là ? Pourquoi... Ils ne se demandent plus pourquoi. Bon, d'accord. Ils ne se demandent plus pourquoi. Ils ont mis un steak, pourquoi c'est important de manger protéines, lipides, glucides, micronutriments. Ils ne se demandent plus pourquoi. Bon, bah, tant pis. Bon. Mais ils ne se demandent même plus pourquoi. Ils ne se demandent plus pourquoi. Pourquoi ils s'en sont arrivés là ? Comment ça se fait ? Et ça, ça me fait peur. Tu vois ? Parce qu'il faut partir d'encore plus loin, quoi. C'est même pas un manque à combler, c'est même pas un creux, c'est même pas un vide. C'est plus loin. Et donc, il y a un travail philosophique, comme tu le fais. Il y a un travail sémantique, vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière les mots qu'on emploie, bon sang. Encore une fois, dans ce libéralisme total, les gens, ils mettent des mots dans leur bouche, ils savent même pas ce que ça veut dire. Je parle du cholestérol, combien de gens ont fait le cholestérol, machin, etc. C'est même pas la définition du truc. Et au-delà de ça, après, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire, dans la société qu'on nous vend, où comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est faible, et pas du tout antifragile, tout monde est fragile, on se dévalorise tout le temps. On n'est pas assez bien. Le monde d'Instagram et de Facebook, c'est quand même le monde du perfectionnisme. C'est-à-dire que tu vas voir tout de suite la personne avec l'intelligence parfaite qui va te faire des TED Talks, c'est-à-dire les conférences TED, le gars brillant. Si t'es un peu sportif, tu vas regarder Instagram, tu vas voir le gars, il fait 25 tractions, physique parfait, etc. On va te comparer toujours à la perfection dans tel ou tel domaine. Donc toi, t'es toujours là, je suis pas terrible, je suis pas assez bien, etc. Alors quand je prends les gens, je l'en fais faire des bains froids, ils viennent déjà au début du stage, moi, vous savez, je suis frileux, je peux pas faire de bains froids, c'est terrible, etc. Ils rentrent dans une eau à 2 degrés. Ils y arrivent en plus. Ils y arrivent les cons. Ils sortent de là, ils arrivent encore à me dire un truc négatif. Encore à me dire, ah mais j'aurais pu rester plus longtemps. Ils sont quand même un petit peu fiers au début. Et puis très vite, la narration interne négative revient. Ah mais j'aurais pu... ça c'est mortel, ça c'est mortifère. Ce côté-là de l'individu qui est faible et pas assez bien, etc. Il est grand temps qu'on prenne conscience de tous les potentiels qu'on a en nous. Et vraiment, on en a des fabuleux. Le froid, c'est génial parce que ça explose tout de suite et on le découvre tout de suite. Vim Hof a bien médiatisé tout ça. Alors je rends toujours hommage à mon maître Maurice Dobar, qui est le français qui a fait tous les records de Vim Hof dans les années 50. Ça c'est un français qui l'a fait. C'est le seul occidental reconnu par les tibétains du Yoga Tummo. Le Yoga Tummo, ça ne se transmet qu'oralement. Quelqu'un qui écrit sur le Yoga Tummo, charlatan, direct. Donc c'est que de maître à disciples. Ils l'ont transmis à un seul occidental, Maurice Dobar. Vim Hof s'en est bien inspiré. Tant mieux. Il l'a vachement bien popularisé. C'est génial. Il faut vraiment lui rendre hommage pour ça. Mais il faut aussi parler de Maurice. J'ai l'impression que, dans ce qu'on décrit, l'individu moyen n'a plus du tout de créativité à l'heure actuelle. Il n'a plus d'autonomie, il n'a plus de créativité. Et j'ai l'impression que ça a un lien fondamental avec son alimentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. C'est le caractère moutonnier, en fait, de gens qui sont contraints en permanence, en fait, leur vie de mouton à manger n'importe quoi est la même que leur vie de mouton à croire n'importe quoi. C'est ça. L'alimentation, c'est le paroxysme parce que c'est très en lien avec le côté esthétique. Donc la perte de poids, la prise de poids, la prise de muscles, tout ce que tu veux. Tout le côté, le paraître. Donc ça fait une centaine d'années qu'on nous bassine avec les régimes. Donc on te vend des formules. Le régime intel, le régime ceci, le régime cela. Donc on veut te transformer en mouton. On veut te faire coller à un dogme. On veut t'éloigner du ressenti, de l'interoception, l'extéroception, tout ce que je t'ai dit. Non, non, il faut oublier. C'est la méthode, un truc qui marche. Et pour ça, vous avez juste à acheter mon livre à 20 euros ou à souscrire mon abonnement, etc. Donc tu cumules société de consommation et dogmatisme à outrance, tu as le combo parfait pour arriver à la société actuelle. Et donc l'alimentation, c'est génial parce qu'en sortant de la seconde guerre mondiale, on avait la batterie d'armes chimiques et biochimiques et de laboratoires pour créer tout un tas de nouvelles molécules, des saveurs, des odeurs, des machins. Donc on s'en est donné à cœur joie. Augmenter la production de toutes les céréales et vraiment croiser les variétés, pas seulement des céréales mais aussi des fruits, pour qu'ils soient plus juteux, plus sucrés. Troubler tous les sens pour rendre les gens accros. Donc c'est clair que par l'alimentation, tu vas pouvoir avoir une observation parfaite de l'état de la société. Et moi je le dis souvent, je juge une personne à sa discipline devant son assiette et à la manière dont elle respire. Parce que c'est des choses qui sont tout le temps là. La bouffe c'est toujours là, la respiration c'est là à chaque instant. Donc comment elle respire, comment elle mange. J'ai vécu 6 ans au Japon. Au Japon, tous en costard-cravate, tu vois, ça tient parfaitement bien, etc. Mais ce qui allait être fort avec les japonais, c'est qu'ils ont cette discipline incarnée au fond d'eux. Ce sont des samouraïs à chaque instant. Pas tous, pas tous. Et certainement pas, c'est de moins en moins de nos jours. Les jeunes générations malheureusement tombent dans les mêmes travers que nous. Mais passer à table, c'était un rituel aussi. Ils ritualisent tout. C'est-à-dire, passe à table, itadakimasu, on rend les grâces. Itadakimasu c'est le verbe recevoir à la forme la plus différente. C'est-à-dire, je suis vraiment humble de recevoir ce qui m'est présenté. Après, on mange avec des baguettes. Si on mange, de manière traditionnelle, c'est kaiseki. C'est-à-dire, tout est compartimenté. On coûte un aliment après l'autre. Tout n'est pas mélangé dans une sorte de brouillon pas possible. Et on prend notre temps pour mâcher, etc. En France, tu fais un rendez-vous commercial, costard-cravate, etc. Moi, je parle du commercial parce que j'étais un peu commercial toute ma vie avant de me transformer en qui je suis maintenant. Et le gars le plus ponctuel, droit dans ses bottes, etc., cravate, etc., tu le fais passer à table. Tout d'un coup, c'est un animal. Tu vois ? Parce qu'il y a de la bouffe. Il y a des pulsions qui ressortent. Il n'attend même pas les convives que tout le monde soit servi. Il commence son assiette tout seul. Enfin, tu vois ? Et là, les masques tombent. Comme dans le froid, tu sais. Dans le froid, moi j'aime bien parce que c'est pareil, c'est les masques qui tombent. Tu mets quelqu'un dans un congélateur et l'eau est à 2 degrés. Tout d'un coup, tu vois le brisage de la personne. Tu cites des grands livres, je vais citer un grand film, Matrix, qui est une école. Ce n'est pas un film, c'est une école. Dans Matrix, il y a un combattant qui dit à Neo, si tu veux connaître quelqu'un, combat-le. Parce que c'est pareil, ceux qui ont fait des arts martiaux ou des sports de combat savent que tu enfiles des gants, d'un coup, tous les masques sociaux qu'on se met, sans jeu de mots avec la situation actuelle, tous les masques tombent. Et là, c'est intéressant. Là, la personne se révèle. Donc voilà, c'est l'inconfort, c'est toujours un révélateur. Je ne sais même plus comment j'en suis arrivé là, mais j'aime bien. Il y a autant de digressions que de questions, c'est parfait. Et du coup, on relève un problème fondamental dans la santé à notre époque, notamment dans la méthode d'approcher le corps. Et en fait, très simplement, comment tu résumerais le problème qu'il y a dans la compréhension de la santé à l'heure actuelle ? Il y a de grandes choses, il y a de grands traits qui font qu'on marche sur la tête actuellement. L'un des principaux, c'est ce côté attachement aux symptômes. C'est-à-dire que déjà, il faudrait donner une bonne définition de la santé. Question de sémantique. Il faut commencer par là, parce qu'à la manière d'Étienne Klein, ce physicien que je citais, qui a parlé toute sa vie de certains thèmes, il a été obnubilé par certains thèmes. D'abord, il a parlé du temps, après il a parlé du vide, il a parlé de grands thèmes comme ça. Le problème, c'est que quand il parlait d'un thème, s'il parlait de ça à des professeurs du yoga, ça va être le temps un petit peu spirituel. Puis, s'il parlait du temps à des physiciens, c'était le temps des physiciens. Puis après, comme on avait parlé ensemble, le temps, ça peut être aussi le temps, personnellement, qu'on a comme rapport par rapport à « toi, t'es pressé aujourd'hui, moi, je ne suis pas pressé, j'ai une sensation différente du temps ». Donc, en fait, c'est une question sémantique. C'est quelle est la définition du mot que vous avez, vous, une fois qu'on est clairs tous les deux, on va pouvoir parler du sujet. La santé, je demande ça à n'importe qui, il va me le définir parce que ce n'est pas. La santé, ce n'est pas être malade. D'accord ? Tu me dis ce que ce n'est pas. Mais c'est quoi la santé ? La santé, ce n'est pas avoir de problème. Encore une fois, tu me dis un truc négatif, c'est pas avoir de problème. Pour moi, la santé, c'est l'adaptation. C'est-à-dire la capacité qu'a un individu de passer à une situation A à une situation B de manière transparente. Pas de problème. Si là, je suis assis et qu'il me faut sprinter, à quel point mon système adaptatif est capable de me faire courir vite alors que j'étais assis à zéro ? Comment je passe de zéro à 100 ? Est-ce que j'y passe avec des grosses perturbations, c'est-à-dire mon système cardiovasculaire qui n'arrive pas à suivre, ma pression sanguine qui monte et je m'effondre après, je fais un malaise vagal ? Ou est-ce que j'arrive à m'adapter parfaitement ? Je passe d'un moment chaud à un bain froid ? Nickel. Même pas de variation de ma respiration. Ça, pour moi, c'est un système adaptatif en parfaite santé. C'est ça, l'adaptation. C'est ça, la santé. Alors qu'on nous définit toujours la santé comme une absence de symptômes. Les symptômes sont les meilleurs messagers qu'a le corps pour nous montrer qu'on est engagé dans la mauvaise voie. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, voilà, le choix que tu fais là, alimentaire, ça passe pas et je te fais sortir ça sous forme d'eczéma ou de psoriasis. Donc, au lieu de vouloir gommer un symptôme comme on mettrait un cache sur un voyant de son automobile, il y a la jauge d'essence qui clignote et au lieu d'aller mettre de l'essence, je mets un cache dessus pour pas le voir. Ce qui est la méthodologie actuelle, c'est-à-dire à outrance, j'entends parce que, encore une fois, je fais pas le procès de l'allopathie. Moi, je me suis fait opérer d'une hernie, j'étais bien content de trouver un chirurgien, j'étais bien content de trouver de l'anesthésiste. Je fais pas ce procès-là, je fais l'utilisation à outrance de ça et la de connexion des gens avec leur pourquoi, avec leur propre démarche, avec leur autonomie. Voilà le problème de la santé, notamment, c'est cet attachement aux symptômes à juger négativement. Ah ça c'est pas bon, ah ça fait mal, tout ce qui fait mal, de toute façon, de nos jours, ça pique, ça fait mal, c'est pas beau, j'ai de la fièvre, etc. C'est pas bien. C'est très maniché de voir ça. Il y a certaines cultures, non, ils ont un rapport à la mort, qu'on a plus du tout au Mexique, ils célèbrent les morts. Ils ont un rapport à la maladie qui est tout autre en Asie. J'ai vécu beaucoup au Japon, mais j'ai vécu aussi, je me suis beaucoup baladé en Indonésie aussi. Selon les cultures, on a un rapport à la maladie, au repos, à la fatigue, qui est tout autre. Et il faudrait vraiment qu'on sorte de ce paradigme qui veut que, si le corps me donne un signal, il faut que je l'éteigne. Et que je dois tout éplanir. Cette recherche de linéarité mortifère. L'absence de l'ormèse, c'est vraiment la norme. C'est-à-dire que Nassim Nicolas Staleb, pour citer encore un autre auteur fondateur, vraiment, et en plus il nous est contemporain et toujours vivant, qui a écrit le livre Antifragile, explique bien à quel point les systèmes complexes, donc le vivant, on va dire, pour faire plus simple, et à fortiori l'être humain, normalement devrait vivre dans un environnement, une légère fluctuation tout le temps. Un environnement qui fluctue tout le temps, comme sa physiologie, qui fluctue sans arrêt. Et non pas un système qui serait linéaire, mais qui par contre sursauterait à la moindre vraiment agression. Lui, il vient, Taleb, il vient du monde de la finance, il a expliqué, il disait qu'en 2008, pour la crise de Lehman Brothers, la crise bancaire, etc. Il avait prévu de ne plus organiser. Notre système est trop linéaire. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de variabilité, il n'y a pas assez de variation, il n'y a pas assez d'exposition à la volatilité. On essaye trop de voir, sur le long terme, à crédit, ceci, que cela. Ça va, on va se casser la gueule. Il va y avoir un événement tellement puissant, il appelle ça les signes noirs, comme les oiseaux, les signes noirs. On croit que tous les signes sont blancs, sauf un jour, tu vas en Australie et tu tombes sur un signe noir. La vie est faite de signes noirs. C'est-à-dire, parfois, tu as des événements qui sont imprévus. Et comme ils sont imprévus, tu ne pouvais pas le prévoir. Et là, si tu as un système linéaire, il s'effondre. Les deux systèmes et la phrase qui résume tout ça, c'est que l'un fluctue, antifragilité, l'autre sursaute, fragilité extrême. C'est de la porcelaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Alors que l'antifragilité, c'est un vase qui n'est pas en porcelaine, donc une structure qu'on ne connaît pas, un matériau qu'on ne connaît pas. Par contre, à chaque fois qu'on va le lâcher, il va taper au sol et il va se renforcer, on va pouvoir le lâcher plus haut et plus haut. Ça, c'est l'hormèse et l'antifragilité. Du coup, en fait, ce que je comprends, c'est que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la première solution pour changer un système, c'est la solution politique. C'est-à-dire qu'ils veulent changer les individus, l'idéologie, quelque part. En fait, en t'écoutant, on se rend compte que le problème fondamental de la société, c'est d'abord de repenser le vivant, d'être trompé dans le rapport au vivant. D'autant plus que, par exemple, les jeunes générations sont des générations qui vont être totalement contaminées. C'est-à-dire que là, on voit des maladies qui apparaissent de plus en plus, comme l'autisme, comme les lymphaties chroniques, qui sont vraiment inquiétantes. Il va falloir, en fait, de nous repenser. Toi, en fait, comment tu pourrais nous expliquer comment renforcer la jeune génération ? Quoi leur proposer, en fait, pour qu'ils se renforcent ? Et tu pourrais revenir sur cette opposition que tu fais dans tes vidéos et dans ton travail, entre, justement, d'expliquer ce que tu entends par modernité, c'est-à-dire ce monde stérile, statique dans lequel on nous enferme, et ton entraînement, l'entraînement que tu proposes. Mais en quoi c'est justement un entraînement particulier ? Ce n'est pas du sport au sens où je vais se faire beau ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sport, je pense, pour remettre en vie. Et en quoi, en fait, cette pratique-là aurait un intérêt d'être pratiquée, en fait, dans le monde politique ? Pour, justement, que les gens reprennent de la force et du courage et qu'ils se remettent à lutter, en fait, de manière rigoureuse et vertueuse. C'est génial ce que tu dis, parce que j'ai imaginé Macron faire un bain froid avec moi, tu vois. Ce serait beau, non ? Oui, ce serait beau. Si tu peux l'étouffer. Ah oui, voilà, c'est clair. Je vais le garder avec moi. Non mais, c'est... D'ailleurs, s'il nous regarde, Emmanuel, en toute sincérité, un beau bain froid, votre cote de... C'est ça qui me rend fou. C'est que si... Pour moi, la politique, en fait, c'est juste la stratégie pour se faire élire, plus ou moins. S'ils veulent se faire élire, mais venez faire un stage de bain froid et filmez-vous. Et de la sympathie que vont avoir les autres, les gens... Je suis sûr que ce sera tout autre, tu vois. Ce sera colossal. Bref. Quand on a fait Super France, avec Idriss et Gunther... Donc, on a fait un tour qui s'appelle Super France, avec Idriss Saburkan et Gunther Pauly. Dans l'étape de Toulouse, il y avait un maire... Je ne vais plus me souvenir de la commune et je suis bien désolé de ne plus me souvenir de ça. Un jeune maire d'une trentaine d'années. Alors, le type, toute la journée de l'étape, il était en T-shirt. Et je pensais que c'était un gars. Alors, je lui demandais où étaient les toilettes, tu vois. En fait, à la fin de la journée, je me rends compte que c'était le maire. Bref. Même pas à la quarantaine. Et ce type, il a fait un... Alors qu'il était maire où il allait se présenter... Enfin, je ne sais plus... Il a fait un stage en permaculture, il a fait une formation en permaculture. Ça l'a bouleversé. Il a obligé sa femme à faire le stage. Il a dit, si tu ne le fais pas, on va être tellement en dichotomie qu'on ne va plus s'entendre. Donc, il a forcé sa femme à le faire. Il a mis des toilettes sèches partout dans sa ville. Il a tout chamboulé. Ça lui a changé la vie. En un seul stage de permaculture. Parce que dans la permaculture, on dit la même chose que dans l'hormèse. Que dans l'étude du vivant. La permaculture, c'est vraiment l'étude du vivant. C'est la symbiose entre les différentes espèces organiques. Du sol, les champignons, les plantes, etc. L'hormèse que je propose, c'est-à-dire vraiment rentrer par une porte d'entrée qui est la reconnexion au vivant par l'inconfort, en fait. C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire, chacun à son niveau, on peut trouver de l'inconfort. Moi, c'est sûr que je vais faire des bains froids. Mais peut-être que pour la dame de 65 ans que je veux accompagner, ça va être une douche froide uniquement sur les jambes. Ça, déjà, ça va être sa limite. On peut tous faire. Après, moi, je vais faire des tractions, des machins, des trucs. Mais peut-être que pour la personne qui est en face de moi, ça va être simplement être des squats et des demi-flexions sur les jambes. Ça, ça va déjà allumer tout son système ou ça va déjà être dur. Là, elle va se sentir vivante. Elle va ressentir les informations, encore une fois, afférentes, l'interoception, etc. À partir du moment où tu es en reconnexion avec toi-même, tu es en reconnexion avec ton environnement et avec la nature. D'un coup, tu respires l'air, tu sens tout de suite que tes poumons ont besoin d'un air frais, ont besoin d'un truc qualitatif. Donc, je suis persuadé qu'un politicien que je sortirais de son bureau, de la pollution, du goudron, de tout le monde, vraiment... On en parlait la première fois qu'on s'est rencontrés. On a dit que l'homme a pris un virage, pas divergent de son environnement naturel, il a pris un virage à 180, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire plus loin. C'est l'exact opposé. Tu compares la vie, malheureusement, de nos amis parisiens, au cœur du cœur de la meule, comme on dit, et l'environnement naturel de l'homme, jour et la nuit. C'est-à-dire que tu avais pris une vache qui broutait tranquillement dans son pré, et que tu l'avais mis en haut d'un building à Manhattan. C'est pas étonnant qu'elle va dégénérer la vache. N'attendez pas qu'elle prenne des décisions pertinentes par rapport aux prêts qu'elle a quittés. Elle va essayer de s'en sortir et de faire des plans sur comment j'aménage peut-être le toit de mon immeuble. D'accord, peut-être qu'elle va être bonne dans l'aménagement du toit de l'immeuble. Et je pense qu'ils sont bons dans l'aménagement d'un monde qui marche sur la tête. Mais il faut vraiment se rendre compte que, à la base, c'est pas ça, la vie. La nature, c'est pas ça. Et donc, par petit... Alors, comment on progresse là-dedans ? Comment on commence ? Parce que, évidemment, je vais pas faire faire un bain froid à tous les gens du Sénat. Comment ça se passe ? Il faut y aller petit pas par petit pas. Il faut vraiment... Là, c'est la méthode vraiment progressive. Il faut être optimaliste et pas chercher la perfection. Il faut petit à petit se reconnecter avec son ressenti. Et là, ce qui est génial avec le vivant, c'est que t'as plein de portes d'entrée. Moi, j'en propose quatre dans mon travail. Les techniques de respiration, les exercices physiques, le chaud et le froid, et l'alimentation et le jeûne. Par jeûne, j'entends plus facilement le jeûne intermittent plutôt que les jeûnes longs. C'est-à-dire, plutôt que de proposer deux jours de jeûne, je vais proposer de sauter un repas d'abord. Et de voir ce qui se passe dans le corps. Quand je saute un repas, qu'est-ce qui se passe ? Comment j'écoute ? Il y a des informations qui remontent. Ça fait des gargouilles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien que ça, cette augmentation d'informations qui reviennent du corps, ça peut permettre à la personne de faire le premier pas vers une meilleure connexion avec soi-même. Le sport, pareil. L'effort, pareil. Tu lui fais faire un effort, elle commence à aller marcher en nature, mais tout d'un coup, elle regarde les arbres, tout d'un coup, elle regarde les oiseaux. Et là, on peut avancer. Peut-être que la personne, elle est déjà plus avancée. Peut-être que ce qui lui manque, justement, c'est le passage de 0 à 100. C'est-à-dire que pédaler tous les week-ends, faire du vélo, se balader avec sa femme, etc. Il le fait déjà. Par contre, c'est quand la dernière fois qu'il s'est vraiment mis dans le rouge ? Qu'il allait vraiment fouiller au fond de lui ? Qu'il a exprimé à crier vraiment la violence de l'effort ? C'est quand la dernière fois ? Bah, ça devait être peut-être au collège. Quand le prof de sport a dit « Allez, cours ! » Et à part ça, il l'a jamais plus fait depuis 30 ans. Mais attends, mais si t'as pas cette forme d'exutoire dans ta vie ? Mais c'est pas la peine de penser être quelqu'un de stable et quelqu'un d'adaptatif. Moi, quelqu'un qui dirige l'État, je veux qu'il soit adaptatif. Moi, à l'État, je veux Mike Horn, croisé avec Wim Hof, croisé avec Patrice Franceschi. Et en plus, je veux qu'il me fasse des dissertations sur la philosophie. Et ouais, mais attends, si quelqu'un doit me diriger, je veux ça, moi. Je veux le top du top. Si, au moindre pépin, il est fragile, j'ai pas envie qu'il me prenne des décisions pour ma vie, et pour mon économie, et l'allocution, et où est-ce qu'on va partir l'argent commun ? Pourquoi c'est si grave d'être dans un monde stérile, stérilisé ? Il y a un monde aussi où tout est stable. C'est un peu la définition du monde moderne dans lequel on vit. Tout est stérilisé au niveau de l'alimentation, et le but du bonheur, c'est d'arriver à la stabilité de la vie de couple, qui est en fait au contraire du vivant. Ben, t'as un peu résumé tout ça. C'est le contraire du vivant. Mais la stérilité, en fait, d'un point de vue du vivant, pourquoi c'est problématique ? C'est parce que le corps a besoin, en fait, d'être confronté à l'altérité quelque part, à la difficulté. Exactement. Le vivant, il en est arrivé à ce haut taux de complexité qu'est l'être humain, parce qu'il est tapé dans des murs. Parce qu'il s'est rencontré, il a rencontré une contrainte, un problème, un truc à résoudre. Comme, encore une fois, c'est une image qu'il utilise Ido Portal, c'est quelqu'un qui fait de l'escalade et qui passe un quart d'heure devant son mur d'escalade, à réfléchir comment il va monter la voie. C'est-à-dire, je vais prendre cette prise et puis après je vais faire celle-là, etc. Il y a un film qui s'appelle Solo, sur Netflix ou sur les plateformes, je ne sais plus. Alors, ce n'est pas Star Wars, c'est Solo. Où le gars monte en tête, c'est-à-dire, il n'est pas assuré. Il monte sans cordage. Une des plus hautes falaises, un truc, il peut mourir à chaque instant. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, il est dans une forme d'expériment de la vie à chaque instant. Là, c'est vraiment l'antifragilité à son paroxysme. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est dans un système antifragile. Donc, si on cherche la linéarité partout, on marche à reculons. On va contre le vivant. Si tu étudies le système hormonal, le système nerveux, tous nos capteurs, ils sont sans cesse en réaction par rapport à ce qu'on appelle l'homéorésie. L'homéorésie, c'est un terme barbare un petit peu. Pour moi, c'est le troisième H que je l'appelle. Tu as l'homéostasie qui est la tendance du corps, la propension à vouloir toujours retourner vers un état d'équilibre. Il y a un centre, un équilibre. Alors, pour la température corporelle, 37,5, tu vois, peu importe. Il y a un pH sanguin, 7,3, 7,4. Il essaye toujours de retourner à cet état d'équilibre. Mais il n'y arrive jamais. Soyons clairs. Il n'y a pas un moment où c'est l'arrêt. L'arrêt, le seul arrêt qu'il y a dans la vie, c'est la mort. Donc, ça, ça n'existe pas. La biologie, elle est sans cesse en train de s'adapter. Et là, quand on est en train de parler, mon cœur, il rythme ma respiration. Mon centre respiratoire au niveau de mon tronc cérébral, il est en train de rythmer ma respiration. Mais aussi de faire de la coordination. C'est-à-dire, il fait plein de petites respirations entre mes paroles. Je suis en train de tout le temps m'adapter à la situation qui est changeante. Ça, c'est l'homéorésie. L'homéostasie, retour à l'état d'équilibre. C'est quand je me coupe, ça cicatrise, ça retourne à un état d'équilibre. C'est une force, une tension. L'hormèse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité d'aller voir plus loin. Je vais aller voir plus loin, puis après, ça va me donner plus d'élan pour aller voir encore plus loin. Le froid, elle est un meilleur exemple. C'est-à-dire, je commence les douches froides pendant un mois, puis je pâche au bain froid le mois d'après, puis j'arrive à rester plus longtemps, et j'ai amélioré ma capacité à produire, à faire la thermogenèse. C'est-à-dire, surtout la glande thyroïde qui travaille, la capacité à produire de la chaleur interne. Les mitochondries, les graisses brunes, il se passe plein de trucs dans le froid. Vraiment, pour le renforcement. Deuxième H, c'est l'hormèse. Troisième H, l'homéorésie. C'est l'environnement global qui influe sur l'homéostasie et l'hormèse. L'homéorésie, c'est ce qui permet, en fait, aux deux processus, les deux premiers H, d'advenir. Rien que ça, avec ce constat-là, on comprend qu'il n'y a rien de linéaire. C'est un lémiscate, c'est l'infini, qui vous bourdonne comme ça, influencé plein de forces qui appuient dessus. Cherche la linéarité là-dedans. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, pour revenir à la santé, on est des descendants, malheureusement, de la pensée pasteurienne à outrance. C'est-à-dire, pour que ce soit propre, il faut que ce soit javélisé. Il faut que ce soit pasteurisé. Il faut qu'il n'y ait ni trace de bactéries, ni trace de virus. Alors, dans la crise qu'on est en train de traverser, il faudrait vraiment qu'on prenne conscience qu'au mètre carré, il y a, je crois, 120 millions de virus chaque jour qui tombent. 120 millions. Donc, quand vous mettez un masque pour vous protéger d'un virus dehors, comprenez bien la débilité du truc, quoi. Mais c'est incroyable. Et en plus, sur la plupart des masques, il y a écrit « Ne protège pas des infections virales ». On en est arrivé là. Donc, que vous choisissiez de mettre le masque parce que vous êtes en état de santé vraiment, vous êtes diabétique, en surpoids, vous avez peur pour votre santé, « Mais libre à vous, ce n'est pas moi qui vais juger ce choix-là. Qui suis-je pour juger chacun de mener sa vie ? » Ce qui m'importe, c'est que vous ayez le choix. C'est juste ça. C'est que l'information soit là. C'est que vous connaissiez ce que c'est un virus, par exemple. C'est quoi un virus ? Tu te rends compte quand même que c'est les journalistes. On fait venir sur les plateaux télé des experts, et tu vois, dessous, c'est « Journaliste chez machin ». Mais un journaliste, ce n'est pas un expert. C'est un gars qui écrit sur l'actualité. Il va avoir un avis. Il est respectable, mais c'est juste un avis. « Menez-moi devant la caméra le meilleur spécialiste des virus. » Bon, on n'a pas voulu l'entendre. On voit les conséquences. Mais, c'est un truc, quoi. Donc, linéarité, stérilité, pensée pasteurienne, qui nous dit que le virus est un danger, la bactérie est un danger, tout corps étranger. L'être humain doit être une blouse blanche, des gants. Ça doit être ça. À l'intérieur aussi. Il faut tout passer à la Javel. Moi, j'ai perdu mon père d'une leucémie. J'ai vu ce qu'on lui a envoyé dans les chimiothérapies dans le sang. Ouais. Je comprends qu'on en soit arrivé à des moments comme ça. Je comprends aussi que ça peut sauver, ça peut aider à certains moments. Mais, punaise. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la naturopathie. C'est parce que la naturopathie, c'est l'art de la prévention. C'est-à-dire, ne venez pas me voir quand vous êtes malade. Venez me voir quand vous êtes en santé. Bien. Pour rester. Que je vous donne des conseils pour rester en bonne santé. Normalement, c'est ça, les naturopathes. Ils donnent des bons conseils de grand-mère. C'est le bon sens. La réhabilitation du bon sens. Donc, voilà. Pasteur nous a un petit peu formaté là-dedans. Je pense qu'on est en train de sortir. Je suis vraiment confiant là-dedans parce que je pense qu'il y a pas mal d'éclaircissements qui se font. Notamment le travail d'Antoine Béchamp, qui est en train de revenir. Qui était vraiment contemporain de Pasteur. Et qui, lui, nous expliquait bien que le terrain, le terrain et tout. C'est-à-dire que ton microbiote, la couche de bactéries qu'il y a partout autour de nous et notre environnement nous constituent. On ne peut pas séparer l'être humain. Toujours séparer à segmenter les choses. Nous sommes un individu. Ça veut dire indivisible. On ne peut pas être divisé. On ne peut pas regarder le foie sans regarder l'estomac. Sans regarder les reins. Sans regarder... Etc. Etc. C'est pareil pour les microbes qui nous entourent et les virus. Plus vous chassez ce qui constitue en fait notre immunité. C'est dingue parce qu'on veut renforcer notre immunité pour combattre les virus. Non mais c'est les virus qui sont en vous qui font les immunités. C'est parce que vous avez une flore bactérienne et virale qui est déjà là. Au niveau des poumons, au niveau des intestins, au niveau de la peau, au niveau de toutes les muqueuses. Qui va y avoir une interaction qui va donner une résultante à votre niveau qui sera positive. Et c'est parce qu'il y a une dysbiose intestinale, parce qu'il y a un dérèglement, parce que vous avez fait des antibiothérapies à outrance, parce que vous n'êtes pas assez exposé à un environnement changeant, à la nature, aux animaux sauvages, etc. que votre microbiote est faible. C'est-à-dire que vous avez une population, une armée, peu importe, prenez l'image que vous voulez, où il y a trois pauvres gars qui se courent après. Et là, tout d'un coup, il y a plein de nouveaux gens, plein de nouveaux espèces qui arrivent, et bien ça fout le boxon. Et vous, à votre niveau, vous expérimentez de la grippe, du rhume, du machin, des trucs, des trucs qu'ils font, de la fièvre, et ça vous gonfle. Donc vous prenez un médicament. Et là, on va passer notre vie à corriger les problèmes qu'on sait nous-mêmes créer. On en est arrivé là. J'ai l'impression que dans ton travail, il y a une dimension qui est hyper importante, peut-être la plus importante. C'est l'aspect de la rigueur, la force morale que cela doit produire. Notamment, tu cites beaucoup l'esthétien, il y a un livre de Patrice Franceschi, je crois, qui est critique du samouraï moderne. Et en fait, j'aimerais bien peut-être pour finir un petit peu cette interview, que tu nous parles en fait de l'aspect psychologique qu'il faut avoir en fait, de l'aspect de la rigueur morale dans laquelle il faut se mettre, tout cet entraînement qui doit permettre justement de construire en fait psychologiquement l'individu. Et j'aime donc, c'est d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être l'aspect le plus important quelque part, de se mettre dans une disposition où on s'élève en permanence et où on est rigoureux avec soi-même. Pourquoi les stoïciens sont si importants pour toi ? Oui, c'est sûr. Tu as bien raison, parce que tu emploies le mot rigueur, moi j'emploie le mot discipline, mais ils sont interchangeables, je pense, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'est-ce que... Il ne faut vraiment pas tomber dans le piège de penser, derrière ce mot rigueur et discipline, quelque chose de coercitif, quelque chose de violent, où on va s'infliger des choses pour se faire mal. Comme je disais tout à l'heure, la dopamine, elle vient de ce qui me fait plaisir, dans l'acte même de le faire. Bon, comme l'a dit Mark Twain, « it doesn't have to be fun to be fun ». Donc, il ne faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun. Donc, c'est clair que même dans le bain froid, quand ça pique, toi aussi je sais que tu fais des bains froids et des douches froides, quand ça pique, on n'a pas forcément envie de rire et de dire « wouhouhou, c'est la fête ». Parfois on dit « waouh, c'est froid ». Par contre, après, le bonheur qu'on va avoir en sortant de ça est tout autre. Et ça va même diffuser sur plusieurs jours après. La discipline, c'est juste notre capacité à mettre en place des choses qui vont nous faire kiffer. Il y a Jordan Peterson, qui est un neuroscientifique à Harvard ou à Stanford, je ne sais plus, qui fait des cours sur Internet. Ils sont géniaux, il a mis 6 heures de cours, enfin bref. Il est suivi par 3 millions de personnes, enfin c'est une méga star. Et il parle de comment les gens prennent des bonnes résolutions au début de l'année et de comment faire le planning, genre le planning journalier, etc. à l'agenda. Il dit « mais les gars, vous faites tout à l'envers. Vous prévoyez pour le lendemain ce qui vous gonfle. » C'est-à-dire « bon, alors demain, c'est quoi ma liste ? C'est la to-do liste, tu sais. Alors il faut qu'à 11 heures, j'ai fait la lessive, puis à midi, j'ai fait mon compte-rendu sur le rapport de machin chouette, etc. » Et en fait, il liste, mais vous listez, vous essayez d'agencer les trucs qui vous gonflent. Donc ce n'est pas étonnant que le lendemain, vous vous réveillez et vous jouez toute la journée aux jeux vidéo. Vous n'avez pas envie. Évidemment, tout le monde court-circuit et essaie de s'échapper de ce monde coercitif. Ça, c'est la mauvaise image de la discipline. Il dit « la bonne discipline, c'est de prendre le temps avec soi-même, de définir le lendemain comment on va placer ce qu'on aime faire dans la journée. » Ça change toute l'histoire, là. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est jouer au tennis, c'est dessiner, et c'est faire… Voilà. Et après, c'est une négociation avec moi-même. Mes trois passe-temps, comment je les fais ? Bon, c'est vrai que j'ai un boulot. Bon. Et bien, je vais me lever à 7 heures du matin pour dessiner, partir au boulot après, puis à 11 heures, je vais faire mon bain froid parce que j'adore ça me renforcer, etc. Et puis, je vais placer mon entraînement physique à 16 heures. Et c'est ça, l'agenda. C'est pas prévoir le négatif, c'est prévoir le positif. C'est pas du coercitif. C'est la liberté de la discipline. C'est la liberté. Et c'est l'autonomie. Donc, voilà. Manque de discipline, c'est uniquement… Ça part, en fait, du fait qu'il n'y a plus d'informations qui arrivent. Donc, individu coupé de son environnement et de lui-même, ça, c'est la porte ouverte à la dépression et au burn-out actuel. C'est, je me déconnecte d'abord de moi-même, puis après qu'on aide mon environnement, c'est-à-dire, je suis sur mon canapé. Burn-out, c'est les gens… En vrai burn-out, hein. Ce mot est employé un peu comme ça à tort et à travers de nos jours. Le vrai burn-out, c'est la personne est sur son canapé, tu lui dis, tu veux faire quelque chose, tu veux que je t'amène un truc à boire, à manger, etc. Et la personne dit, je sais pas. Et elle reste allongée. Ça bouge plus. Ça, c'est un burn-out. Déconnexion avec soi-même et avec son environnement. Donc, il faut petit à petit se réapproprier tout ça. Ça peut être… Ça peut être le grand saut tout de suite. Ça peut être, bon bah, je vais faire un stage avec un formateur vim-off, et puis avec un machin, etc. Et puis je vais me mettre… Mais sinon, ça peut être… Maintenant, là, dans les 5 prochaines secondes, vous allez respirer. Dans cette respiration-là, vous pouvez choisir d'expérimenter la vie. sentir… Ah, ça compte ici, en fait. Oh, j'ai pas… J'étais vachement stressé, en fait. Et d'un coup, tu te rends compte de l'état actuel. Parce que toutes les mesures qu'on pourra faire, la métrique qu'on peut avoir, le pouls, les analyses sanguines, etc., elles sont toujours très… Elles sont en retard à la fête, en fait. Tu sais, elles arrivent à la fête, mais désolé, je suis en retard. Ça, c'est le pouls, la pression cardiaque, c'est les analyses sanguines. Ils sont même pas à la fête. Ils arrivent le lendemain. C'est trop tard. Par contre, la respiration, c'est eux, c'est eux, les organisateurs de la fête. Ils étaient là même avant. Tu vois quelqu'un varier au niveau moral, au niveau stress, tout ce que tu veux, à sa façon de respirer. Il va se mettre un peu en apnée, il va saccader. Ça, c'est immédiat. Donc, vous voulez reprendre contrôle sur votre physiologie, vous voulez vous réapproprier un petit peu de ces ressentis-là, respirez. Prenez le temps de mettre une conscience sur votre respiration. Et après, on va parler de bain froid, etc., machin. Voilà. 25 digressions encore.